hello un autre vlog on sera je crois sur le cinquième vlog je crois je suis super contente de vous retrouver qu'est ce que c'est que cet accoutrement ouais je sais j'aime bien les trucs cute en fait pourquoi je vous prends aujourd'hui parce que du coup il ya pas mal de temps il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont envoyé des messages pour avoir mes routines si vous avez vu ma vidéo un bac j'expliquais un petit peu ce que vous alliez trouver du coup sur la chaîne en contenu et tout même si je parle beaucoup de plan et je vais me servir des vlogs pour intégrer d'autres d'autres contenus autres que plantes et c'est vrai que bon il y aura beaucoup 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 de sujets plantes mais dans les vlogs je vais intégrer d'autres sujets voilà et aujourd'hui on va parler de ma routine journalière produits de soins voilà moi je prends beaucoup beaucoup soin de ma peau mais pas avec n'importe quoi je suis hyper sélective en fait sur les produits que j'utilise je regarde beaucoup les compositions alors pas forcément bio oui de préférence bio mais je regarde énormément les compositions et là je suis en train de tester du coup une nouvelle gamme de produits et j'avais envie de partager ça avec vous ça fait déjà une bonne semaine que j'utilise la gamme et comment vous dire je suis amoureuse j'adore cette gamme mais vraiment alors du coup on arrête de faire du suspense il s'agit de la marque Yepoza c'est toute marque coréenne et gros clin d'oeil à toi Laetitia de la chaîne Goldior si vous connaissez pas ce son compte allez voir franchement elle fait des vidéos trop bien son compte instagram aussi top parce que du coup je sais que tu avais parlé des produits coréens et que tu aimais bien ça moi aussi je suis trop fan des produits coréens si vous vous intéressez un petit peu à la cosmétique aux produits de soins et tout les produits coréens ils sont dans les numéros 1 mais vraiment c'est dans les numéros 1 en tant que top qualité cependant oui il y a un mai moi j'ai eu la chance d'aller en corée j'ai la chance d'y aller pendant un mois j'ai adoré mon voyage mais quand je vous dis que j'ai adoré mon voyage c'est que je prévois d'y retourner ça c'est sûr mais j'ai remarqué qu'en fait pour beaucoup de marques la composition des produits est vraiment pas top du tout il y a des gammes qui sont bien mais vraiment celles qu'on voit le plus souvent qui sont le plus mis en avant quand on est dans le pays les compositions sont pas forcément top et surtout test sur les animaux et moi ça et là je suis tombé sur une marque mais engagé déjà de par leur packaging engagé parce qu'une partie de l'argent en fait qu'ils reçoivent et reverser une association voilà composition nickel n'ont testé sur les animaux que dire que dire et en plus les produits sont enfin bref je vais commencer ma routine et je vais vous montrer du coup les produits alors j'ai pris ceci donc c'est un je nettoyais un visage voilà auparavant j'utilisais celui là donc c'est le veleda donc là ce matin je vais pas utiliser celui là ah oui on est le matin en fait j'utilise le soir pour l'instant cette gamme là parce que je dois terminer ma mousse veleda donc là je vais nettoyer le visage avec la mousse je vais vous montrer qui est très très bien au passage elle est très très bien et je continuerai d'acheter cette mousse que je garderai du coup en en soupape au cas où quand j'ai plus de la mousse yiboda regardez elle est comme ça elles sont super bons franchement j'aime beaucoup beaucoup cette mousse veleda ah ça fait du bien oh là là j'adore 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 ensuite qu'est ce que j'utilise ceci alors rien à voir avec yipoda cette fois ci voilà je vous montre alors je suis pas youtubeuse beauté voilà en fait c'est un contour des yeux un soin contour des yeux de chez la rosée pareil j'aime beaucoup cette marque aussi de par leur engagement leur qualité de produits les compositions etc la rosée donc ça c'est un contour des yeux défatigants à l'aloe vera bio anti fatigue et du coup parce que le contour des yeux c'est une partie qu'il faut vraiment prendre soin chose que je ne faisais pas avant mais du coup là j'ai trouvé un produit qui est vraiment trop bien déjà parce que il est en forme de stick et c'est hyper économique franchement ça fait hyper longtemps que j'ai ça doit faire au moins un an et il est bien et voilà je suis trop contente et il y a possibilité de le placer au frigo moi je le place pas au frigo parce que je sais que je passerai mon temps à l'oublier mais comment vous dire que j'adore ce produit donc contour des yeux alors chez yepoda ils n'avaient pas de soin contour des yeux du coup c'est pour ça que j'en ai pas pris voilà voilà une partie qui est vraiment très 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 importante à prendre soin parce que ça entre le maquillage qu'on se met quand on se frotte le visage pour s'enlever le maquillage et tout ça je peux vous dire que cette partie prend c'est vraiment assez cher et c'est hyper fragile la peau est très fine donc voilà prenez soin de vos contours des yeux ensuite donc là la petite mousse nettoyante là je vous en ai pas parlé mais vraiment très bien et un truc que j'adore chez yepoda c'est que il vous marque absolument tout 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 bah comment vous utilisez comment il faut l'appliquer et ils ont des routines ils ont une routine qui est mise en place donc tout est indiqué sur les packagings les boîtes quand vous les recevez alors je vous montre les boîtes sont comme ça quand on les reçoit ou alors là sur les flacons vous voyez ils mettent jour nuit et c'est le step 2 si vous intéressez allez voir franchement sur leur site c'est tout c'est très très bien expliqué j'adore c'est très ludique donc là dans le dans cette petite mousse là il y a de l'acide salicyclique il a pas forcément d'odeur au niveau il est juste rouge il a juste la couleur rouge mais il a pas forcément d'odeur il nettoie très bien enfin en tout cas moi je l'adore et regardez le full size quoi quand même la taille là j'en ai pour un moment mais bon là je vais pas l'utiliser pour ce matin après j'ai mis le contour des yeux donc ça je vous en ai parlé ensuite ils ont une crème de jour qui est celle-ci donc j'ai pris la crème de jour aussi voilà mais je vais pas l'utiliser puisque j'utilise celle-ci pour l'instant c'est une huile en fait une huile sèche Nutri-Confort de chez Alva Diem voilà Nutri-Confort de chez Alva Diem ohlala je suis vraiment nulle en tant que tu peux se botter je sais pas si vous voyez bien bref en fait c'est une huile qui est vraiment bien ça nourrit et donc j'alterne en fait les deux donc pour l'instant je mets ça aujourd'hui ça va être ça hop donc juste un pchit ça suffit pour pour le visage je viens de vous dire n'importe quoi en fait l'huile que je suis en train de me mettre ça remplace un sérum plutôt ça se voit que c'est vraiment pas mon domaine la beauté en plus c'est la crème oui en fait ça remplace le sérum voilà ça remplace ce sérum que j'utilise le soir donc de Yepoda pareil sérum alors moi j'ai pris le The Glow Hero et j'adore parce qu'il est à base de bas coutchol d'huile et il nourrit il nourrit il nourrit et moi tout ce qui est pour nourrir la peau je suis preneuse vraiment je suis preneuse et regardez il montre vraiment tout comment il montre vraiment tout 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 tous les steps pour l'utiliser donc la journée je mets ça du coup je mets l'huile et le soir je mets le sérum d'ailleurs j'ai pris également un autre sérum chez eux c'est The Repair Hero voilà c'est un autre sérum hop et c'est en allant justement c'est en allant à la recherche d'un sérum parce que c'est ce qui me manquait dans ma routine que je suis tombée sur la marque IEPRODA et en coréen ça veut dire être belle jolie hop donc du coup ça pénètre super vite dans la peau l'huile elle est vraiment très bien elle n'est pas collante du tout enfin j'adore ce produit et ensuite je viens appliquer la fameuse crème de jour et j'ai également pris la crème de nuit voilà oh là là quelle youtubeuse beauté en carton et dans la même gamme je vais vous montrer du coup dans le café elle vous montre tout ce que j'ai pris chez eux j'ai également pris un soin voilà c'est un masque visage pareil il est trop je l'ai testé déjà plusieurs fois il est vraiment très bien et j'ai aussi pris un baume démaquillant à l'huile d'olive et à la coco bon là je ne vais pas vous montrer parce que vous êtes posé sur la boîte en fait voilà on fait avec les moyens du bord que voulez vous je ne l'ai pas encore testé mais il a l'air vraiment stylé du coup en termes de sérum parce qu'à la base c'est ce qui m'a amené jusqu'à cette marque pourquoi je l'ai pris ? pour sa composition lui parce qu'il hydrate très très bien voilà vraiment parce que moi c'est mon but c'est toujours d'hydrater un maximum ma peau parce que j'ai une peau très très sèche eh darling il est assez tard entre le fait où je vous faisais mes stories enfin mes stories où je filmais dans ma salle de bain avec mes petits soins et tout 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 là c'est carrément un autre contexte je voulais parler de quelque chose bon c'est pas un truc grave ne vous inquiétez pas mais en fait le truc c'est que je ne savais pas trop comment l'amener est-ce que je fais une vidéo spéciale ou non et je me dis qu'en fait l'insérer dans ce vlog c'est plutôt bien puisque du coup c'est au stade d'expérience je ne sais pas du tout ce que ça va donner je ne suis pas experte donc je me suis dit que je n'allais pas dédier une vidéo pour en fait il y a quelque temps j'ai commandé des graines d'anthurium donc vous le savez enfin non vous le savez peut-être pas encore mais vous allez bientôt le savoir j'aime beaucoup 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 les anthuriums du coup et bien pourquoi pas tester les graines essayer de partir des petites graines j'ai mon mari qui est arrivé entre temps et ça m'a interrompu donc j'étais en train de vous dire qu'en fait il y a quelque temps j'ai commandé des graines d'anthurium parce que j'avais envie d'en faire l'expérience et j'ai commandé des graines hybrides du coup j'ai commandé le papillaminum accouplé avec un cristallinum je vais vous les montrer je les ai c'est des plantes que j'ai déjà je vais vous les montrer du coup le papillaminum c'est celui-ci voilà donc anthurium papillaminum alors lui déjà de base c'est déjà un hybride mais je ne sais pas il est hybride de quoi je n'en sais rien je ne sais pas qui sont les parents mais voilà c'est un papillaminum il est magnifique je l'aime oh là là il est très très beau il a vraiment très bien poussé et le cristallinum c'est celui-là alors on dirait qu'il est en train enfin il est en train d'avoir du je ne sais pas ce que c'est fongique ou je ne sais pas bref là il est en train de sortir une nouvelle feuille regardez voilà la nouvelle feuille là qui est en cours j'aime trop quand les feuilles les nouvelles feuilles d'anthurium sortent j'aime bien la couleur qu'elles ont là je ne sais pas je trouve ça trop beau trop beau du coup pour ce faire j'ai absolument rien inventé j'ai tout simplement suivi en fait les conseils de Laetitia encore une fois de la chaîne Gold Dior parce qu'elle a fait une vidéo spécialement sur ça je vous invite à aller voir sa vidéo d'ailleurs si vous voulez en savoir un peu mieux avoir plus d'infos parce que moi franchement je suis vraiment au stade d'expérience et je n'y connais pas grand chose je me lance un peu comme ça à l'aveugle voilà du coup j'ai décidé de mettre mes petites graines dans cette maison alors oui elle est super grande mais en fait je prévois d'y mettre d'autres choses plus tard donc c'est pour ça que c'est pour ça que du coup je l'ai prise aussi grande alors comme vous pouvez le voir là vous voyez il y a deux niveaux j'ai mis de la poudzolane gros calibre en bas et de la sphène vivante sur le dessus voilà en sachant du coup que j'ai imbibé la sphène dans de l'extra roots avant j'ai essoré je ne l'ai pas mis trempé de toute façon on le voit bien c'est pas trempé et je vous remets d'un peu plus près ça enfin on voit qu'elle n'est pas trempée la sphène voilà et j'y ai déposé mes petites graines d'anthurium en sachant que j'ai mis ce petit piquet là pour pouvoir me souvenir quand est-ce que je les ai mises et qu'est-ce que c'est surtout et puis ben voilà je vais placer ça devant la fenêtre en espérant que ça prenne et revient j'ai pas spécialement envie de les mettre sur un tapis chauffant même si des tapis chauffants j'en ai plein un peu plus tard parce que du coup comme vous pouvez le voir ma vitrine de derrière elle est pas du tout faite ni rien en fait je la laisse telle qu'elle parce que j'attends encore j'attends encore en fait du matos pour pouvoir aménager cette vitrine et je vais rien aménager tant que je n'ai pas tout donc c'est pour ça que je la laisse un peu comme ça à l'abandon j'en ai deux à faire mais bon je vous en parlerai dans des vidéos spécialement dédiées pour les vitrines voilà alors du coup Puzzolan gros calibre sur le fond sphine vivante du coup je prends celle-ci franchement elle est hyper facile à trouver on la trouve enfin je sais qu'il y a West the Flower qui la vend vous la trouvez en jardinerie moi je l'ai vu plein 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 de fois en jardinerie alors pas forcément chez Truffaut ou Jardiland ou Botanique je l'ai vu dans des jardineries privées voilà donc franchement si vous en avez proche de chez vous n'hésitez pas à aller voir je suis sûre qu'ils en ont voilà l'extra rose dont je vous parlais c'est ceci alors honnêtement franchement tout ce qui est produit et tout je viens tout juste de mettre les pieds dedans du coup j'ai pas encore envie de m'avancer sur ce sujet je vous ferai une vidéo dédiée sur ces produits avec mon expérience tout 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 quand je serai un peu plus calée là c'est trop juvénile c'est trop c'est trop le départ j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi je vais vous vraiment parler de mon expérience avec les produits mais ça sera pas maintenant ça sera dans quelques temps mais en tout cas l'extra rose c'est un stimulateur de croissance donc j'ai imbibé la sphène dans ça en sachant que j'aurais très bien pu aussi l'imbiber dans le 2 l'osiril parce que j'en ai aussi mais j'y ai pas pensé je sais pas pourquoi j'ai pensé à l'extra rose donc voilà voilà il n'y a plus qu'à espérer que mes petites graines d'endurium poussent darling darling je reprends le vlog avec monsieur gloriosum zebra donc lui c'est un des gloriosum que j'ai reçu de chez Equagenera donc il s'est déjà bien développé comme vous pouvez le voir alors qu'est-ce qu'on sait des gloriosum on sait que c'est des rampants voilà mon philo dindon bon ça on sait on sait que c'est des rampants et moi je l'ai mis en pot et regardez le souci que j'ai aujourd'hui oups ta dan ta dan ouais je vais être obligée le queuté parce que je ne peux pas le laisser comme ça en plus je l'avais mis proche de mon chauffage enfin il était devant mon chauffage en fait et en fait sa nouvelle feuille s'est coincée dans dans les barreaux en fait dans le tuyau de mon chauffage la feuille s'est mis entre du coup autant pis c'est pas grave là il me fait déjà une nouvelle feuille et là aussi c'est incroyable enfin cette plante elle est incroyable de toute façon je prévois de la mettre dans une jardinière mais c'est vrai que je ne prends pas le temps de le faire et voilà du coup et ben oui 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 pas le choix je vais le cuter je n'ai pas de place pour le garder parce qu'en fait là j'essaye d'épurer un peu ma collection parce que vraiment vraiment j'ai vraiment beaucoup de plantes je le reconnais la passion un petit peu envahit l'espace mais comment dire c'est pas une bouture en fait que je vais garder je vais le cuter et je vais l'envoyer à un plan de copain voilà généreusement déjà parce que de base je ne pensais pas le garder garder cette bouture flemme de la vendre aussi je reconnais et voilà si ça peut aller chez un plan de copain franchement pourquoi pas je suis très contente de faire ce beau cadeau surtout que là on est vraiment sur une belle belle plante le glorieux homme j'aime vraiment beaucoup cette plante vraiment vraiment il est magnifique et et ça pousse ça pousse mais j'ai l'impression que c'est comme les potos quoi ça pousse ça pousse ça pousse c'est incroyable du coup et ben je vais cuter ça avec vous ça me fait un peu mal au coeur quand même mais voilà il faut quand même le cuter enfin je n'ai pas le choix en plus il m'a fait un petit baby là regardez un petit baby trop mignon j'aime trop allez c'est parti alors j'ai mon coupe coupe voilà mon coupe coupe il est propre laver désinfecter alors moi je désinfecte pas systématiquement je lave à l'eau en fait je fais plutôt ça je lave systématiquement à l'eau liquide vaisselle mais je suis pas là tout le temps en train de désinfecter avec de l'alcool et tout enfin voilà alors je vais le couper à quel niveau là j'ai une feuille qui est bien je vais le ouais j'ai un oeil qui est juste là je vais le couper juste ici je réfléchis ouais je vais le couper là c'est parti un deux trois ça y est regardez il est beau franchement il a de la chance donc voilà je vous montre je pense qu'il sera très très content en fait le truc c'est que je lui ai vendu un glorieux homme verdé voilà il était déjà bien raciné il avait une belle petite feuille et tout et en fait pendant le transport on ne sait pas du tout ce qui s'est passé en fait la feuille elle est tombée et on voit bien que c'était pas un cut ni une cassure on voit bien que ça s'est fait naturellement donc est-ce que la plante a eu trop chaud ou quoi je sais pas quoi qu'il en soit il lui reste le tronçon et moi je peux pas laisser comme ça franchement je peux pas de toute façon j'ai trop bon coeur et trop bonne conscience pour laisser comme ça moi j'aurais reçu ça même si tu vois je sais enfin je sais pertinemment que c'était pas de ma faute mais quand on reçoit quelque chose surtout quand on attend une plante une commande et tout on peut pas s'empêcher d'avoir la petite pointe dans le coeur là vous savez cette petite pointe qui pique là du coup c'est pour ça que j'ai décidé j'ai décidé de lui envoyer du coup cette bouture en compensation et au pire des cas même si cette feuille là par exemple elle d'aide et bah voilà il aura ça donc je suis vraiment très 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 contente que ce petit zébra aille jusque chez lui déjà parce que je l'apprécie beaucoup et et voilà et j'aime faire des cadeaux plein de copains aussi allez hop je regarde si tout va bien chez elle bon bah malheureusement elle aurait une feuille un peu handicapée mais c'est pas grave franchement c'est une magnifique plante et je conseille à tout le monde de la voir donc elle va partir directement aujourd'hui je vous filme ça comment je l'emballe et j'envoie direct la plante du coup je me munis de film alimentaire et je vais tout simplement l'emballer dans la sphène et l'envoyer comme ça en plus ça arrive hyper 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 rapidement chez lui à chaque fois chaque fois qu'il me fait des commandes franchement allez franchement le plus rapide c'est arriver poster genre pour le jour pour le lendemain quasiment alors ce que je vais faire ma sphène elle est déjà prête donc moi c'est de la sphène NZ là que je vais lui mettre j'aime beaucoup la sphène NZ hop je vais mettre une petite poignée ensuite je vais quand même l'essuyer un peu dégouliner un peu le pauvre voilà bon tu arrives en bon état Hervé ok Hervé pourquoi je ne fais pas j'en peux plus je suis crevée j'en peux plus surtout que j'ai de la rosa juste après bref je vais me dépêcher de faire ça et je vais aller le déposer directement il va partir direct alors du coup j'étale ma petite sphène là hop comment je vais faire ça je vais le mettre comme ça je vais reculer un petit peu je vais lancer la sphène sur le dessus en fait c'est juste comme ça mais le problème mon problème alors je vais mettre la sphène comme ça si si ouais je vais faire comme ça hop on va pas engouler la nouvelle feuille ce serait con voilà et voilà c'est fait regardez si c'est pas un travail de pro on dirait une grippe de sorcière non ça vous voulez pas lancer une grippe de sorcière comme ça regardez attendez je cache mon bras là regardez là je suis folle allez hop voilà voilà hop hop Sous-titrage ST' 501